Bonsoir Yann Brossat. Bonsoir. Avant d'évoquer votre campagne et votre déplacement dans l'Indre ce week-end, parlons un peu de l'actualité. Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été la cible d'injures antisémites hier à Paris en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Quelle a été votre réaction en l'apprenant ? Vous savez, je suis en désaccord avec à peu près tout ce que dit Alain Finkielkraut. Cela dit, rien ne peut justifier ces attaques antisémites. On ne peut pas attaquer quelqu'un parce qu'il est juif et on ne peut évidemment pas accepter cela dans notre pays. Donc c'est une réaction d'effroi que j'ai ressentie en voyant cette vidéo et je serai évidemment mardi au rassemblement qui est organisé à Paris. Je sais qu'il y en a d'autres d'ailleurs qui sont organisés en région pour dire non à l'antisémitisme. Est-ce que ça vous a étonné ? Je dirais qu'on sait bien que lorsqu'il y a des crises politiques et sociales, il y a toujours des gens qui cherchent à profiter de la situation et qui cherchent à instiller le venin de la haine et de la division. En l'occurrence, l'extrême droite qui est toujours tapie dans l'ombre et qui cherche à profiter de la situation pour répandre ses idées sombres. Donc non, cela ne m'a pas surpris. Cela dit, il est indispensable qu'il y ait une réaction parce qu'on ne peut évidemment pas laisser ses propos, parfois ses actes antisémites se répandre partout. Les Gilets jaunes manifestent tout le week-end, hier et aujourd'hui, qui marquent les trois mois du mouvement. Ont-ils raison, ces personnes, de continuer à manifester ? Je pense qu'ils ont raison de manifester. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à manifester. Il y a évidemment les mobilisations des Gilets jaunes, mais je sens partout dans notre pays une grande colère sur plein de sujets, mais notamment sur une question dont on ne parle pas assez à mon sens, qui est la question de la présence des services publics en zone rurale et dans nos quartiers populaires. J'étais effectivement dans l'Indre tout à l'heure, où il y a une très forte mobilisation pour rouvrir une maternité qui a fermé. On y reviendra, M. Brossamé. Aujourd'hui, il sont 1500, ces manifestants, à Paris. Ils sont de moins en moins nombreux, quand on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur. Selon vous, est-ce que ce mouvement est terminé ? Non, je ne pense pas que ce mouvement soit terminé. Loin de là, parce que la colère, elle demeure. Et sans doute qu'elle s'exprimera sous d'autres formes. Mais en tout cas, il y a une colère sociale très forte. La colère d'un monde du travail qui n'arrive pas à vivre dignement de son boulot, de retraités qui ont subi coup sur coup l'augmentation de la CSG, la désindexation des retraites par rapport à l'inflation. Donc il n'y a aucune raison que la mobilisation s'arrête, parce que la colère est là et que le gouvernement n'a manifestement rien compris. Comment elle va s'exprimer, cette colère, dans les urnes, au mois de mai, pour les européennes ? Je souhaite qu'elle s'exprime dans les urnes, notamment à l'occasion des élections européennes. Pourquoi ? Parce que les politiques auxquelles nous sommes confrontés en France en ce moment sont étroitement liées aux politiques européennes. Ce sont les logiques d'austérité, c'est le dogme de la baisse de la dépense publique, c'est-à-dire la fragilisation de nos services publics. Et donc, oui, bien sûr, je souhaite qu'elle puisse s'exprimer le 26 mai prochain aux élections européennes et que ceux qui portent une autre voix gagnent de l'influence dans notre pays. Ne craignez pas que ce soit au profit de l'extrême droite ? Je vois bien les sondages, je les lis comme tout le monde. Cela dit, quand on regarde les choses concrètement, le Front National, il n'est pas favorable à l'augmentation du SMIC, il n'est pas favorable au retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc moi, ce que je dis à celles et ceux qui nous écoutent, c'est lisez les programmes, renseignez-vous sur les votes des uns et des autres. Au Parlement européen, le Front National, il a systématiquement soutenu les grosses fortunes, il n'a pas du tout soutenu les petits. Donc il faut se renseigner. Et puis je compte aussi sur la campagne pour faire la clarté sur les positions des uns et des autres. En tout cas, il y a un parti politique de gauche qui a refusé tous ces traités européens, c'est le Parti communiste. Mais le Rassemblement National semble très fort. Il semble très fort, effectivement. Et sa voix porte partout en Europe, en Italie. C'est vrai, mais c'est la raison pour laquelle, moi, je ne souhaite pas que ce débat européen soit confisqué par les fachos d'une part et par les libéraux d'autre part. Et je pense qu'il y a besoin qu'une autre voix se fasse entendre, la voix de la justice sociale, la voix de ceux qui considèrent qu'on a besoin de services publics, qu'on a besoin de mieux rémunérer le travail dans d'autres pays comme dans l'ensemble de l'Union européenne. Moi, je me bats, par exemple, pour un SMIC européen parce que je pense qu'il est temps d'en finir avec cette espèce de concurrence à laquelle on se livre à l'intérieur même de l'Union européenne. Il y a besoin de changer les règles. Et en tout cas, c'est la voix que je veux porter lors de ces élections. Donc Yann Brossat, vous êtes évidemment en campagne pour les européennes, on l'a bien compris. Cette semaine, vous avez fait un tour de France des maternités menacées. Vous étiez d'ailleurs à celle du Blanc, dans l'Indre, qui a fermé. Pourquoi cette thématique pour le scrutin européen ? Parce que c'est quand même fou de se dire que depuis maintenant 20 ans, la moitié des maternités françaises ont disparu. Et quand on sait à quel point les politiques européennes, notamment cette règle des 3%, l'impossibilité de dépasser les 3% de déficit public, on ne sait pas pourquoi c'est 3% d'ailleurs, pourquoi ce n'est pas 2% ou pourquoi ce n'est pas 4%, mais on voit bien à quel point ce dogme a conduit à une disparition des services publics. Et donc à une dégradation de nos conditions de vie dans nos territoires et tout particulièrement en territoire rural. Donc oui, je pense que ces questions-là, qui sont des questions concrètes qui taraudent les gens, elles font partie du débat européen. Vous le sentez que ce retrait des services publics dans les territoires ? Bien sûr, retrait des services publics dans les territoires ruraux et dans les quartiers populaires. Ce sont ces territoires-là qui subissent le plus les politiques d'austérité. Alors qu'on aurait besoin, pour plus de solidarité, d'avoir davantage de services publics. Mais comment faire ? Eh bien tout simplement en partageant les richesses. Parce qu'aujourd'hui, on aurait largement les moyens de financer le service public. Quand on sait que l'évasion fiscale, c'est 100 milliards d'euros à l'échelle de la France, qu'à l'échelle de l'Europe, c'est 1000 milliards d'euros, on se dit qu'il y a quand même un peu de mou. Et que si on allait chercher du côté de ces multinationales qui fraudent le fisc, on aurait largement de quoi financer nos services publics. Les inégalités de santé ne sont pas une fatalité. Vous avez sans doute lu cette tribune dans le journal du dimanche signée par 18 maires de France, dont la maire de Paris. Vous en êtes d'ailleurs l'adjoint à l'urbanisme. Vous soutenez cette signature d'Anne Hidalgo ? Oui, en tout cas, elle a raison de dire que ça ne peut pas être une fatalité. Simplement, si on veut que ça ne soit pas une fatalité, si on veut faire reculer ces inégalités de santé, la question clé, c'est de défendre l'hôpital public et donc de rompre avec ces politiques d'austérité. Oui, l'adjoint au logement, pardon, vous êtes l'adjoint au logement à la mairie de Paris. Mais justement, pour combattre ces politiques d'austérité, vous avez parlé d'aller chercher l'argent de l'évasion fiscale, mais c'est un peu facile à dire. Je vais vous donner un autre exemple. Depuis maintenant 2013, par le biais du CICE, on a versé plus de 100 milliards d'euros aux entreprises. Personne n'est capable de dire que tout cela a eu un effet avéré sur l'emploi. Et non seulement le gouvernement actuel ne remet pas en cause cela, mais il a doublé la mise d'une certaine manière sous forme de cotisations sociales dont les entreprises, notamment les multinationales, seraient exonérées. Eh bien, je dis que c'est de l'argent jeté par les fenêtres et qu'on ferait mieux d'investir cet argent-là pour nos services publics. La semaine prochaine, Yad Brossat, vous allez rencontrer Benoît Hamon, le chef de file du mouvement Génération. Vous lui avez dit « Welcome ». Alors, il va vous rejoindre ? Je ne le sais pas puisque si je vous le disais maintenant, la réunion demain n'aurait plus de sens. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on a besoin de rassembler ceux qui ne veulent pas que l'Europe continue d'être une machine à fabriquer de la régression sociale. Donc, je lui dis si tu en es d'accord, travaillons ensemble. Vous y croyez ? Ce n'est pas trop tard. On est déjà le 17 février. Ce n'est pas trop tard ? Ce n'est pas trop tard parce que moi, je ne me fais pas à ce paysage de dispersion et d'épargillement à gauche. Ce ne sera pas vu comme une simple manœuvre politicienne ? Je ne le souhaite pas. En tout cas, si on ne veut pas que le débat soit confisqué par l'extrême droite et par Macron, il faut bien que la gauche trouve les moyens de se rassembler. En tout cas, moi, je veux y travailler. Évidemment, un rassemblement dans la clarté. Ce que j'ai dit, je crois, est clair, notamment sur la question des traités européens. Mais bien sûr, se rassembler parce qu'on sera plus fort si on est rassemblés. Merci.